Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentGP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo très spéciale, c'est la première fois que je vais faire ça, oui, un coup de gueule, sur Minecraft. Transition cochon. Le 1.18 vient de sortir et clairement, je suis déçu. Et tout ce que je veux dire là, évidemment, ça ne reflète que ma... mon point de vue. Je t'invite à donner le tien dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, Minecraft c'est fini. Minecraft c'est quoi ? C'est tu mines et tu craftes. Et maintenant, je trouve qu'en fait, c'est fini. Le mine a disparu. Regardez ça. Avant, on allait sous terre, on minait, on priait pour trouver du diamant. Et aujourd'hui, Minecraft, c'est ça. C'est ça, regardez ça les amis. C'est ça la réalité de Minecraft 1.18. Où est le mine là-dedans ? Où est le mine ? A l'époque, tu devais miner, tu descendais et tu priais pour tomber sur du diamant. Peut-être tomber sur une petite veine, une cave, quelque chose. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Il y a des caves partout. Du coup, en fait, le mine a disparu. Regarde ça, là, c'est bon, j'ai déjà trouvé du diamant en quelques secondes. Là, c'est quoi d'ailleurs ? C'est le diamant, voilà, Deep Slate Diamond. Mais tout ça, en fait, c'est fini. Regarde ça, je vais tout droit. Je n'arrive même pas à trouver un seul endroit. Ah, ça y est. Ah, je respire un petit peu. Je vais pouvoir creuser pendant quelques centaines de blocs avant de retomber sur des veines absolument immenses. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que je trouve ça vraiment dommage qu'on soit passé d'un jeu où tu devais miner, prier pour tomber sur du diamant, creuser pendant des heures et des heures, à aujourd'hui, un monde où, en fait, la cave est devenue la norme. Non, mais regardez-moi ça. En fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu minais et si tu tombais sur une cave, ah, bah, t'allais explorer. T'étais trop content. Ça y est, t'avais trouvé une veine. Tu pouvais avancer et prier pour trouver un petit peu de diamant à l'air libre. Mais tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est devenu la norme. C'est devenu la règle des caves à perte de vue, immenses, qui s'enfoncent extrêmement profondément et qui te donnent du diamant. Mais en veux-tu, en voilà, quoi. Et c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment dommage. Regarde ça, tu vois. Il y a du diamant encore ici, de la redstone. Il y en a partout. Regarde, il y en a encore là-bas. Il y en a partout, partout, partout. Et vraiment, avec de la cave partout. Donc, vraiment, voilà, c'était un petit coup de gueule pour dire, mais en fait, que devient Minecraft ? Encore du diamant ici, voilà. C'est-à-dire que je croyais que cette mise à jour-là, avec les deepslates, tout ça, en fait, ça avait été retiré. Donc, moi, je pensais que Mojang s'était rendu compte, voilà, que ce n'était pas une bonne idée, que ce n'était pas une bonne chose pour Minecraft. Qu'en fait, on se transformait en un espèce de jeu. Non, mais regardez l'immensité un peu de cette cave. Ça n'a plus aucun sens. C'est un monde souterrain, lui, tout seul. Avec des trucs complètement bugués, d'ailleurs. Mais on a perdu le côté mine, quoi. Là, c'est très beau. J'en conviens. C'est vraiment magnifique. Vraiment, tu vois, des caves comme ça, c'est vraiment superbe. C'est magnifique. Mais dans le monde réel, dans le monde réel, des caves comme ça, c'est extrêmement rare. Il faut donner, je trouve, un côté rare à ce genre de cave. Maintenant, c'est devenu la norme. Avec carrément des trucs souterrains, tout ça. Oui, c'est bien joli, c'est bien beau à explorer. Mais ce n'est pas ça, Minecraft. Minecraft, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas Cavecraft, tu vois. Ce n'est pas Cavecraft où tu vas dans les caves, tu explores et tu es content. Non, c'est Minecraft. Le but, c'est de miner. Alors, tu vas me dire, oui, c'est de trouver des mines aussi. Oui, enfin, les mines, les voilà. Bonjour, là, vraiment. Les mines qui sont devenues de plus en plus immenses, absolument interminables. Non, mais regardez-moi le réseau de ces caves un petit peu. Là, c'est devenu... Non, mais rien n'est ça. C'est infini. Le monde est devenu pollué comme notre ciel avec les satellites. Maintenant, le sol de Minecraft est devenu pollué avec toutes les caves et les mines. Alors, franchement, là encore, vraiment, je t'invite vraiment à me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'on fasse vraiment une sorte de débat dans les commentaires. Mais moi, je trouve que là, on a franchi une étape supérieure. Vraiment, là, c'est trop. Là, ce n'est plus Minecraft. C'est vraiment Minecraft. Non, mais regarde-moi ça. Non, mais regarde-moi ça. Je suis toujours sur Terre. Regarde ça. Elle est où la surface ? Elle est là. Elle est là, la surface. Je mine 10 blocs et c'est bon, c'est fini. C'est fini. Je n'ai plus besoin de miner. Je saute dans l'eau, je descends et c'est parti pour l'exploration. Oh, un petit peu d'or par-ci. Oh, un petit peu de diamants par-là. Un petit peu de redstone. Mais voilà, tout va bien. Je n'ai plus besoin de miner. Regarde, il y a encore du diamant ici. Là où encore, c'est extrêmement rare. Maintenant, j'ai tout. J'ai tout. J'ai l'eau, j'ai la lave, j'ai les cavernes. C'est absolument infini. C'est immense. À portée de pioche de bois. Sérieusement. Non, mais après, on ne va pas se mentir. C'est magnifique. Je suis d'accord, c'est magnifique. Mais ce qui me dérange, c'est que ce n'est pas rare. Ce n'est pas rare, bon sang. Ce n'est pas rare. C'est la norme. C'est la norme. Comprenez-moi bien, les amis. Ce que je critique, ce n'est pas cette nouveauté que je trouve magnifique. Il y a des très belles caves. Regardez ça, c'est magnifique. On se croirait en spéléologie. Mais le problème, c'est que c'est devenu la norme. Il n'y a plus que ça. C'est complètement pollué. Il n'y a plus du tout, en fait, le kiff de miner et d'espérer tomber sur des petites veines, sur du diamant. Non. Là, maintenant que je sais que Minecraft, si je lance une aventure en survie, je vais passer de cave en cave, de mine en mine, de truc troglodyte à truc troglodyte. Et qu'en fait, toutes les ressources que je vais chercher, pouf, elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Je n'ai plus besoin de rien chercher. Et surtout qu'encore, à la limite, tu vois, le deepslate diamond, par exemple, ce diamant qui, du coup, n'est plus du tout rare, puisqu'on le trouve partout dans les caves. Actuellement, tu peux le fondre. Tu fonds un bloc de deepslate, tu récupères un diamant. Mais encore, ça serait, par exemple, comme dans le nether. Tu vois, les gold nuggets, ce n'est pas rare du tout de la nether. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, pour avoir un lingot d'or, il faut cumuler plusieurs nuggets. Eh bien, là, je trouve qu'ils devraient faire ça, à la limite. Si, à la limite, c'était des nuggets, tu vois. Et c'est-à-dire que tu devais en récupérer, genre, 6, allez, 4, à la limite, pour avoir un diamant. Pourquoi pas ? Mais là, ce n'est plus le cas. Là, ce n'est plus le cas. Tu récupères des diamants directement. Tu as juste à les faire fondre avec juste un charbon. Juste un charbon. Comme si c'était du fer. C'est une insulte aux diamants, les amis. Je trouve que c'est une insulte aux diamants. La ressource qui est censée être la plus rare du jeu, avec, évidemment, la netherite, mais la plus rare du jeu dans le monde normal, que tu dois galérer pour trouver, aujourd'hui, tu descends, tu marches, tu te balades et tu trouves du diamant. Alors, après, peut-être que c'est une mise à jour qui a été faite dans le but de s'adapter aux plus jeunes. Voilà, parce qu'il ne faut pas se mentir. Minecraft, à la base, c'est des plus jeunes qui grandissent et qui continuent de jouer à Minecraft. Mais à la base, tu découvres Minecraft quand tu es très jeune. Non, mais regardez l'insolence ! Regardez l'insolence ! Ils sont côte à côte ! Mais voilà, peut-être que c'est pour s'adapter aux plus jeunes, pour leur donner, en fait, la liberté d'explorer plus facilement, sans avoir à trop miner et attendre pendant les heures de miner, de miner. Et moi, j'ai connu ça et j'ai adoré ça. Alors, après, voilà, peut-être que la nouvelle génération de gamers sur Minecraft, ils vont découvrir ça en premier lieu, ils vont s'adapter à ça et ils vont kiffer. C'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir votre avis. Non, mais les gars ! Les gars, si ça, c'est pas l'insolence à l'état pur ! Les gars, je suis dans le nether ! Je suis dans le nether ou je suis dans le monde normal ? Non, mais sérieusement ! Sérieusement, 30 secondes, là, il faut arrêter ! C'est vraiment de l'abus ! C'est magnifique, je suis d'accord, mais c'est de l'abus ! C'est pas rare, quoi ! C'est moi, là ! Oh ! Non, mais regardez-moi ça ! C'est absolument pas rare, quoi ! Ça en sale problème, quoi ! C'est pas rare et le diamant est partout, à portée de pied ! C'est magnifique, mais c'est pas assez rare ! Voilà ma conclusion ! C'est vraiment ça le message que j'ai envie de faire porter dans mon coup de gueule, qui peut-être sera entendu par quelqu'un de beau genre, je n'en sais rien, peut-être ! Donnez-moi votre avis en commentaire, surtout parce que l'idée, c'est vraiment de débattre de ça ! Donnez-moi votre avis en commentaire ! Qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour 1.18 ? Qu'est-ce que vous pensez de ses avantages, ses inconvénients ? Parce que moi, c'est vrai que, voilà, pour résumer par rapport à ce monde, le problème, pour moi, c'est que c'est pas assez rare, c'est devenu la norme ! Et surtout, les amis, c'est que non seulement c'est devenu la norme, mais c'est tellement immense ! Regardez ça, les amis, ça, c'est magnifique ! Là, j'ai Night Vision ! Mais sans le Night Vision, en fait, ça devient un bazar sans nom ! C'est-à-dire que sans le Night Vision, j'ai des étendues immenses avec des modes partout ! C'est un bazar sans nom ! C'est vrai que j'avais oublié ce côté-là, j'avais oublié que j'avais le Night Vision ! Enfin, voilà ! Parce que sinon, au niveau de la mise à jour, il n'y a pas grand-chose à dire, là, il n'y a pas grand-chose qui me choque, voilà, il y a ces bug drip leaf, là, là, qui sont complètement buggés, mais qui sont très sympathiques, voilà, mais sinon, il n'y a rien d'autre, je pense, à critiquer dans cette mise à jour, hein, il me semble qu'il n'y a rien de foufou de nouveau en plus, non, tout va bien ! C'est vraiment ce côté cave, moi, qui me dérange, j'ai vraiment, ouais, ce côté cave est inattendu, surtout que là, si je fais slash effect clear, voilà, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, là, on a de la lave ici, et tu vois, voilà, c'est ça, en fait, tout ça pour ça ! C'est-à-dire que tu fais une mise à jour avec des caves immenses, mais tout ça pour ça, tout ça pour ça ! Une zone absolument inéclairable ! Regarde, je me mets là, comme ça, avec ma torche, voilà, et j'explore ! Le problème, c'est qu'il y a déjà des mobs partout ! Je ne peux pas me défendre face à ça ! Pour, en fait, pouvoir me balader concrètement, et finalement, utiliser cette cave, il faut que je mette de la lumière partout ! Mais c'est impossible ! C'est tellement immense qu'il y a des mobs qui vont forcément apparaître de partout ! Alors, effectivement, on pourrait se dire, oui, mais du coup, à Jean-JB, c'est ça, la difficulté ! C'est qu'en échange de la facilité de trouver des diamants, il y a la difficulté du côté sombre, d'accord, je l'entends, mais finalement, soyons réalistes un instant, même en éclairant absolument toute la base, même si je le fais en créative, de manière super rapide, ça ne sera jamais terminé, ça ne sera jamais terminé, donc il y aura toujours des mobs, donc en fait, ça sera invivable, ça sera un domaine absolument invivable, et tout ça à cause des squelettes, il n'y aurait encore que des zombies, des creepers, des sorcières, d'accord, mais là, les squelettes, qui peuvent t'attaquer de n'importe où, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun sens, c'est plus... Voilà, d'accord, je suis d'accord, c'est magnifique, c'est beau, tout ça, mais c'est pas possible, là, je peux croiser le regard d'un Underman sans même m'en rendre compte, puisque la portée d'un Underman est absolument énorme, je peux croiser son regard sans même m'en rendre compte, juste en me promenant, et du coup, ça devient un... Ah bon, il y a des slimes, ah bon, en plus, il y a des slimes, ah bon, c'est la cerise, le slime sur le gâteau, c'est qu'il y a des slimes en plus, donc voilà. Donc, voilà, pour résumer ma pensée, c'est ça, j'avais envie de faire un Google, je pense que c'est quand même important, qu'entre Minecraftien, qu'un vieux Minecraftien comme moi, qui a commencé en 2009, lors de la toute première version, lors des toutes premières versions de Minecraft, donne son avis, et je trouve que c'est important surtout de lancer un débat dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ce que vous en pensez, que vous jouiez à Minecraft depuis une semaine, depuis un an, depuis dix ans, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment envie d'avoir l'avis de la communauté Minecraft à ce sujet. Transition cochon ! Du coup, les amis, c'est tout pour cette vidéo un peu coup de gueule, j'espère que, voilà, tu as compris mon propos, j'espère que tu me donneras ton avis en commentaire pour qu'on puisse en débattre, n'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait avec le bouton qui se trouve à gauche de ton écran, n'hésite pas aussi à regarder une autre de mes vidéos avec le bouton qui se trouve à droite de ton écran, et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, souriez, souriez, rouliez, belles et belles, high five !